Générique Bonjour les amis pêcheurs. Dans un premier temps, je voulais souhaiter à toutes et tous une très bonne année 2022 avec plein de beaux poissons. Je vais vous présenter dans cette vidéo mes leurres pour la pêche sur glace pour ma première saison au Québec. Je rappelle que dans cette pêche, c'est la sécurité avant tout. Je serai toujours accompagné de pêcheurs québécois qui ont l'habitude de cette technique. Pour vous présenter mes leurres, comme je suis débutant, j'ai essayé de vous structurer ça, les leurres par type de canne et type de puissance avec lesquelles je vais utiliser et animer ces leurres. Mon premier achat a été fait à l'échoque de pêche. Merci Alexandre pour tes super conseils. Premier achat, un jigging spoon en un quart d'ose. C'est un leurre à jigguer. Deuxième achat, le jigging mino en couleur très flashy. Et le troisième, couleur perche chaude très naturelle. Toujours le jigging mino. Je vais vous présenter les leurres que j'utiliserai avec ma canne ultra light. C'est des leurres qui font 1 huitième d'once, environ 3,5 grammes, donc très adaptées pour la pêche en ultra light. Premier leurre que je vais animer et que je vais vous montrer, ce sont les jigging spoon de chez Target Bettler. Très belles couleurs. Deuxième titre de leurre, le Willow Pro Series de chez Bibit. Madame Jigger, des leurres aussi très sympas. Ils sont argentés d'un côté et de ce côté, il y a plusieurs couleurs. Un très très beau montage, toujours des leurres qu'on anime en jigguant. Je vais vous présenter maintenant les leurres que j'utilise sur ma canne light. Là, je vous présente le jigging mino de chez Target Bettler. Un petit leurre à animer en jigguant. 1 huitième d'once, 7 grammes. Très bien adapté pour ma canne light. Deuxième leurre pour le light, le jigging spoon en un quart. D'once. Très belle couleur. Fire Tiger. Troisième leurre que je vais utiliser en light. Le Mino Pro Series de chez Bibit, toujours. Madame Jigger. Un super leurre. Animé, pareil en jigguant. Il y a deux montages possibles. Je vous montrerai au cours de la saison comment on réalise ces montages. Là, je vous présente mes leurres en medium light pour la canne medium light. C'est des leurres qui font 14 grammes et qui font 1,5-once. Ici, c'est le jigging mino, un peu plus lourd que celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Et là, le swimming pro série de chez Bibit, Madame Jigger. Toujours dans ce poids de 1,5-once. Et c'est aussi un leurre qui a deux types de montage. Et là, pour la canne en medium, le jigging mino de chez Target Bettler. Avec un poids de 21 grammes, trois quarts d'once. Pareil, c'est un leurre qu'on va animer en jigguant. Très très bon leurre pour la pêche sur glace. Je vous ai présenté les leurres métalliques. Maintenant, je vais vous présenter les leurres souples. Je vais utiliser deux types de leurres souples. Des 2 pouces, le Paddlefish en 2 pouces de chez Target Bettler. Couleur naturelle. Et puis, j'ai d'autres couleurs, mais je ne vous présente que celui-là. Et le 2,5 pouces, toujours le Paddlefish en 2,5 pouces, couleur flashy. Aussi, une très bonne couleur. Pour monter ces types de leurres souples, je vais utiliser plusieurs têtes plombées que je vais vous présenter. Première tête plombée que je vais vous présenter, c'est une tête plombée de 1 huitième d'once, 3,5 grammes. Et c'est les têtes plombées Bibit, Target Bettler, Head, couleur noire et blanche. Des petites têtes plombées qui, quand on arrête l'animation, vont planer. Et on va monter des leurres en 2 pouces et 2 pouces et demi. Deuxième type de tête plombée, ce sont les têtes plombées Bibit Alien, toujours en 1 huitième d'once. Et pareil, c'est des leurres qui vont planer légèrement quand on va les faire descendre en animation. Ce sera plutôt des leurres que je vais utiliser sur des cannes en light ou en medium light. Après, je vais utiliser des petites têtes plombées, des Jig Head en Tengstain de Target Bettler. Là, c'est un huitième d'once, très léger pour les petits leurres 2 pouces, 2 pouces et demi. Et la dernière tête plombée que j'utilise en 3,16ème d'once, donc un peu plus lourde, toujours en Tengstain, pour les petits leurres de 2 pouces et demi. Je vais vous mettre en description, sous la vidéo, toutes les infos sur le type de leurres que j'ai utilisé et les types de cannes avec lesquelles je vais pêcher. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Prenez soin de vous et allez la pêche ! Sous-titrage ST' 501